Laurence, qu'à titre exceptionnel, vous m'autorisez à lire une lettre que j'ai écrite pour Jane Birkin. Je vous en prie. Je ne l'ai jamais fait avant, je ne le ferai plus jamais après. Cher Jane, vous écoutant, j'ai repris des larmes comme on reprend un café. Vous êtes plus qu'une femme, vous êtes un mausolée. Le mausolée vivant d'un mort qui, à travers vous, parvient à ne presque jamais mourir. Ce mort est roulé dans votre gorge, il est tapis dans votre estomac. Vous êtes, oui, le sarcophage émouvant d'une momie écorchée recouverte de pansements. Vous êtes le cataphalque émotif d'un être de la nuit qui est parti en fumant. Ce mort, qui s'appelle Serge, vous le recommencez parce qu'il vous recommence. C'est désormais sur les épaules minuscules d'une ex-petite anglaise à mini-jupe de Lolita Beauté que s'entassent les feuilles mortes des années érotiques et des soirées chez Castel. Serge a commencé une longue nuit blanche. J'espère bien qu'il souffre le martyr là où il est, là où il repose sans jamais se reposer. Le bonheur, il est vrai, lui était une insulte. L'éternité sans supplice, le firmament sans torture, le ciel sans tourment serait pour Serge semblable à une salle d'attente de dentiste. Pour Serge, le paradis serait un enfer. Vous êtes, Jane, transpercée de toutes parts par ce supplicier. Il était alcoolique et vous buvez ses paroles. Serge est en vous, il habite à l'intérieur. Alors merci, Serge et Jane, d'être venus ce soir tous les deux. Merci. Merci. Merci.